wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est so cool au mike et dans cette vidéo je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de tuer le prédator facilement parce que en réalité si vous allez tuer le prédator là il va y avoir full full monde de personnes qui vont même parfois il ya 100 personnes qui vont sur sur la zone là où il ya le prédator justement à tuer donc là moi je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de tuer le prédator facilement et il y aura personne vous serez le seul à y aller donc cette astuce regardez je vous le montre tout de suite c'est d'inviter un nouveau compte donc là je vais inviter mon compte développe scm donc c'est un compte que j'ai créé qui est niveau 5 donc logiquement il est niveau 1 c'est juste qu'il a pris non je pense qu'il est niveau combien attendez je vous dis ça il est niveau 2 voilà il est niveau 2 donc c'est ce qu'il n'a je l'invite dans ma partie il n'a jamais gagné une partie il n'a jamais fini une partie il n'a jamais joué en réalité c'est un nouveau compte que j'ai créé donc si vous voulez faire cette astuce vous allez devoir tout simplement créer un nouveau compte donc sur playstation nous créer un nouveau compte vous aider votre votre pote à réaliser le défi et ensuite votre pote créer un nouveau compte et vous aide à réaliser le défi mais là regardez je vais tout simplement lancer la partie avec ce compte qui est niveau 2 qui n'a jamais joué à fortnite et vous allez voir j'aurai personne à l'emplacement du prédator et je vais pouvoir tuer le prédator facilement et sans me faire tuer par d'autres personnes alors par contre pour que votre personnage ne prenne pas de niveau donc votre deuxième compte quitter directement la partie donc là regardez je fais quitter mon deuxième compte donc il sera plus dans le gameplay et il faudra aussi le quitter du groupe donc regardez là il a disparu en haut à gauche n'a disparu donc là ce que je vais faire c'est me diriger vers vers stilty strong gold pour justement aller tuer le prédator et là je vais tout simplement faire quitter du groupe mon deuxième compte voilà comme ça je suis sûr que si maintenant je gagne je fais un top 1 dans la partie ben mon deuxième compte ne prendra pas de niveau parce que s'ils montrent par exemple niveau 5 voire niveau 10 après vous allez retomber dans des parties normales là vous êtes dans une partie où il n'y a que des bottes donc il n'y a pas de réel joueur et ben vous pouvez tout faire en fait vous pouvez réaliser tous vos défis vous pouvez tuer tous les autres joueurs comme vous avez envie de les tuer avec n'importe et l'arme franchement c'est super facile les seuls les seuls inconvénients c'est des acolytes donc les pnj de la map eux ils ont quand même un niveau normal comme une partie normale donc là regardez il y a vraiment personne là où je veux aller ça c'est quand même cool peut-être qu'il y aura allez peut-être y aura un bot ou deux bottes mais c'est pas ça qui va vous déranger c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez mourir ou qui va vous empêcher de faire ce que vous avez à faire donc franchement c'est la meilleure solution pour faire vos bails moi j'utilise souvent cette technique quand par exemple à la je voulais aller tuer le prédator je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait un milliard de personnes j'ai fait ok je vais utiliser ma technique tu vois donc là je vais chercher des armes pour vous montrer où elle prédator et et le tuer donc est donc le prédateur il est là bas je le vois mais on va pas le tuer tout de suite parce que je sais pas je me sens pas trop safe là j'aimerais bien un peu de vie un peu de shield il y en a pas j'ai peut-être pas assez aussi de munitions ok là il y a du chine c'est parfait on va le prendre voilà le prédator il qui m'attaque ok donc dans le paramètre il y a un paramètre que moi j'active qui est très important aussi c'est que je vais dans paramètres je vais dans paramètres son et je vais dans visualise visualisation débrutage je vais y arriver et je mets oui comme ça je peux voir les pas des ennemis donc ça me permet de le repérer parce que tout simplement comme il a un camouflage invisible c'est un peu délicat donc regarder il est juste là bas 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 on enchaîne 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 ok après il n'est pas super compliqué à tuer mais bon comme il ya un milliard de personnes avec vous qui essaye de le tuer c'est un peu compliqué voilà c'est bon je l'ai tué regardez et voilà je peux obtenir son camouflage optique de prédator et vous avez bien vu que pendant tout là tout mon combat j'étais tout seul dans la game bon il ya quand même 63 joueurs là mais regardez vous voyez bien qu'il ya personne autour de moi donc c'est là vraiment c'est vraiment la meilleure astuce que je peux vous donner si vous voulez débloquer le prédator là tout de suite rapidement avant avant même vos potes s'ils connaissent pas l'astuce après n'hésitez pas à partager la vidéo à vos potes n'hésitez pas à partager l'astuce aussi ça pourrait les aider grandement donc voilà je pense que j'ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à tous les plus de vidéos c'était sur les mecs et ciao bis à mes bras dans les caméras dans les bras dans les bras dans les bras dans les bras dans les bras